Bonjour François Durper, historien, spécialiste des Etats-Unis, professeur à l'université de Sergie. Grosse actualité américaine, on va interroger ce matin le phénomène anti-avortement aux Etats-Unis. Mais l'actualité de la nuit, c'est aussi cette fusillade à Buffalo dans l'état de New York. Un homme qui portait un gilet pare-balles, une caméra également, a ouvert le feu dans un magasin d'alimentation. Les Afro-Américains étaient principalement visés. Il y a dix morts, trois blessés. L'assaillant a été arrêté et le FBI parle d'un crime racial. Ce fléau motivé par la haine, commentent les policiers. Qu'est-ce qui les attise de façon permanente aux Etats-Unis ? Vous avez raison, c'est quelque chose de récurrent. Il y avait déjà eu en août 2019 un massacre raciste. Là, c'était la communauté hispanique qui avait été touchée à El Paso, au Texas. Et puis, on se souvient évidemment du 17 juin 2004 et ce suprémaciste blanc qui avait tué neuf afro-américains dans une église à Charleston, en Caroline du Sud. L'histoire de ce pays, c'est une histoire qui est marquée d'abord par l'esclavage, ensuite par la ségrégation raciale, avec des mouvements suprémacistes. On connaît évidemment le Ku Klux Klan, très connu, qui continue à exister et qui développe des idées. Alors là, il y avait une sorte de manifeste raciste laissé par le tueur qui fait état notamment d'un grand remplacement. Ça n'a pas de sens, on le rappelle. Les Afro-Américains aux Etats-Unis, d'ailleurs, font partie des plus anciens Américains, déportés. Et finalement, ils sont arrivés au même moment que les Anglais. Donc, ce n'est pas une immigration récente. Et puis, la part des Afro-Américains dans la population générale n'augmente pas. Elle est très, très stable. Ce n'est pas, par exemple, la population hispanique. Donc, s'en prendre comme ça, la communauté afro-américaine n'a même pas de sens, en plus d'être une tuerie. L'influence de ces suprémacistes blancs, elle monte en ce moment ? C'est très difficile. En fait, l'augmentation des crimes raciales augmente globalement. Depuis l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, on a eu une résurgence de ces mouvements suprémacistes. Évidemment, ces mouvements suprémacistes voyant Barack Obama à la tête du pays se sont dit, voilà, c'est la validation de nos thèses. On dit depuis très longtemps que le blanc va devenir minoritaire aux Etats-Unis. Il va être submergé par des hordes de communautés venues de tous les pays du monde. Et puis, l'arrivée de Donald Trump, c'était, comme le disait Tony Morrison, l'ancienne prix Nobel de littérature africaine-américaine. C'était un peu la vengeance de l'homme blanc américain. Trump qui avait même dénié à Barack Obama une nationalité américaine. Tout à fait. Et vous vous rappelez d'ailleurs que Trump mettait dos à dos les militants antiracistes et les militants racistes en disant qu'il y a des gens bien de tous les côtés. Et donc, au final, on voit des présidents qui se succèdent et rien ne change. Et effectivement, on voit des présidents qui se succèdent et une impuissance. Alors là, ça pose évidemment la question du racisme. Comme vous savez qu'en plus, aux Etats-Unis, il y a le premier amendement à la constitution américaine, très différent de la France, où l'expression de propos racistes est finalement protégée comme toute expression. C'est la liberté d'expression. Tué, évidemment, est illégal comme dans tous les pays du monde. En revanche, exprimer des propos racistes, contrairement à la France, où c'est inscrit dans le code pénal, ça s'est autorisé. Et puis là, ça pose peut-être aussi la question des réseaux sociaux. De la diffusion sur des réseaux sociaux. Effectivement, c'est très choquant. C'est la première fois, ça marche ? Ça, c'est tout à fait nouveau. La plateforme Twitch, qui est d'ailleurs un peu au centre de beaucoup de polémiques aux Etats-Unis. Mais qui a réagi très vite. Et immédiatement communiqué en disant que la vidéo avait été supprimée en deux minutes. Et qu'évidemment, il faisait tout pour faire en sorte déjà que cette vidéo ne soit pas diffusée. Et surveiller les comptes éventuels qui puissent diffuser cette vidéo. Et puis, ça pose, troisième sujet, toujours cet éternel problème du port d'armes. Un homme de 18 ans, surarmé, un casque, un gilet pare-balles. Il y a un garde qui essaie de s'interposer, mais qui est moins armé, qui lui n'a pas de gilet pare-balles. Il avait un fusil d'assaut, l'assaillant. Un fusil d'assaut, qui est une arme de guerre, qui n'a sans doute rien à faire dans les rues des Etats-Unis. Vous parliez du premier amendement sur la liberté. Le deuxième amendement sur l'autorisation des milices et donc de l'armement dans les foyers. Ce n'est même pas un débat, ce n'est plus un débat, cette présence des armes aux Etats-Unis. Non. Ce n'est pas un sujet. Non, parce que là, pour le coup, comme c'est inscrit dans la Constitution américaine, il faut rappeler d'ailleurs qu'on a failli avoir cela aussi en France. Puisque dans un certain nombre de dispositifs pendant la Révolution française, on dirait que c'est un droit du peuple, du tiers-État, de disposer d'armes. Ce n'est pas quelque chose qui doit être réservé aux aristocrates. Et bien finalement, les Etats-Unis, ça faisait partie des droits définis dès l'origine. Que tout le monde puisse disposer d'armes, puisse se défendre. Alors évidemment, il y a des dérives de ce droit. Les dérives de ce droit, c'est le nombre d'armes à feu. C'est aussi le type d'armes à feu, des armes de guerre, qui se retrouvent dans les mains d'adolescents déséquilibrés, comme c'était le cas de cet homme qui n'a pas plus de 18 ans. Et même des enfants à qui les parents apprennent à tirer. Avec un grand nombre d'accidents également. Alors, l'autre actualité aux Etats-Unis, ce sont donc ces manifestations hier dans 450 villes américaines pour défendre le droit à l'avortement qui est menacé. J'allais dire, est-ce que c'est le même sujet d'ailleurs ? Alors, ce n'est pas exactement le même sujet. C'est le même contexte. Il y a effectivement un contexte de poussée des conservatismes et de remise en cause des droits des années 60. Parce que la problématique, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire qu'il y a une Amérique qui est très divisée entre pro-choice et pro-life. Entre les partisans du droit à l'avortement, ceux qui y sont hostiles. Avec, à terme, dans quelques mois, si ce projet de la Cour suprême aboutit, des Etats où il sera impossible d'accéder au droit à l'avortement. On pense évidemment au Sud, au Midwest. Et puis des Etats où ça continuera à être utilisé, à être possible. Alors, c'est plus complexe que ça. Parce que quand on pose la question aux Américains Êtes-vous favorable ou non à l'avortement ? Ce n'est pas du 50-50. C'est par exemple plus de 68% des Américains qui disent oui au droit à l'avortement au premier trimestre. Et ça tombe à 20% pour le deuxième trimestre. Donc on a beaucoup moins, là, une Amérique en rouge et bleu. Quand on pose des questions complexes, on aboutit à des réponses complexes. Et puis, il y a un point qui est aussi assez fondamental, c'est qu'il n'y a pas d'Etat aux Etats-Unis qui remettent le droit à l'avortement en cause sans remettre aussi la question de la contraception en cause. Vous avez par exemple un Etat comme le Texas où vous avez des villes sanctuaires, où vous avez des pharmacies qui refusent de vendre tout moyen contraceptif. Donc quand vous avez une impossibilité d'accéder à la contraception, une absence de clinique aussi, une absence de clinique. On parlait du Texas, c'est tout à fait le cas. C'est le cas aussi au Dakota, c'est le cas dans le Mississippi. Eh bien, vous avez finalement un changement qui n'est pas un changement seulement juridictionnel, qui est vraiment un changement de vie pour des millions d'Américaines, qui est vraiment un changement de société. Mais justement, ça veut dire que la société américaine, en 50 ans, parce que tout ça date de 1973, cette société, elle a beaucoup changé. Ce ne sont pas seulement les quatre années de trumpisme qu'ont connues les Etats-Unis qui nous ont amenés à ça. En tout cas, on l'imagine. Qu'est-ce qui a fait régresser ce pays ? Alors, cette décision de l'accord suprême est peut-être un miroir déformant. Parce que si l'on prend la décision, qui est la fameuse décision de 1973, Roe versus Wade, elle anticipait plutôt des évolutions de la société. Les Américains, alors certes, on était à la fin, début des années 70, mais c'était vraiment les mouvements des années 60 qui ont abouti à cette décision. Progressiste, donc. Elle était progressiste. Elle était... Une majorité d'Américains ne le souhaitaient pas. Ça veut dire que la société n'a pas forcément régressé, elle n'est pas devenue forcément plus conservatrice, mais qui a toujours eu, depuis cette époque, une partie de l'Amérique qui refusait cet arrêt, qui était considéré comme beaucoup trop progressiste. Et ce qui est surprenant, c'est le rôle de la Cour suprême en la matière. D'ailleurs, le chief justice, le juge en chef Roberts, était un peu vent debout contre ce projet. Il était sans doute en train d'essayer de convaincre, notamment le juge Cavano, de revenir là-dessus. Lui, il est garant, même s'il est conservateur, pas favorable forcément au droit à l'avortement, mais il était plutôt favorable à un grignotage. Pas une remise en cause d'un désarrêt vraiment très important. Roe versus Wade, où les enfants américains connaissent cet arrêt de 1973. C'est une jurisprudence. Ça veut dire qu'elle peut se défaire, notamment en fonction de la Cour suprême qui fait les lois. Mais il y a aussi un autre levier, c'est le protocole démocratique. Il n'est pas envisageable que l'avortement passe par un vote aux Etats-Unis ? Alors, vous l'avez dit, c'est un arrêt de la Cour suprême, et donc ce n'est pas une loi. Ça ne veut pas dire que le fait que ça ne soit pas une loi ne soit pas quelque chose qui l'inscrive durablement dans la société américaine. Parce que généralement, les arrêts de la Cour suprême font date. C'est pour ça que ce chiffre justice et protecteur de la Cour suprême se dit, oh là là, c'est une atteinte à la Cour suprême. Généralement, on dit beaucoup aujourd'hui, les démocrates auraient dû le faire rentrer dans la loi. Mais ce n'est pas les Etats-Unis. Les Etats-Unis, un arrêt de la Cour suprême, vous avez par exemple la déségrégation raciale, elle passe par un arrêt de la Cour suprême. Et ça suffit. Alors, il y a eu une loi en 1964 qui est la loi sur les droits civiques. Mais ces neuf juges, c'est absolument fondamental. Les évolutions de la société, c'est la Cour suprême. Là, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que généralement, la Cour suprême va historiquement vers des décisions plus progressistes. Y compris quand la Cour suprême est conservatrice. On parlait de la déségrégation. La Cour suprême qui, par exemple, en 1954 décide que les écoles sont désormais mixtes, qu'il n'y aura pas d'école pour afro-américains et d'école pour blancs. C'est la Cour suprême avec le chief justice Warren qui, lui, est conservateur. Mais cette décision est progressiste. Là, il y a vraiment une régression de la Cour suprême qui devient un outil politique aux mains des plus conservateurs. Et en particulier, vous le savez, c'est Donald Trump qui a nommé trois juges. Et ça, c'est important. Il était, si vous voulez, un peu en service commandé. Donald Trump, c'était... OK, c'est le président d'un seul mandat. C'était même une promesse de campagne. Avec ses décisions, il modifie la société américaine pour des générations. Alors, comment ça se passe dans le pays, François Durper ? Quelles sont les deux Amériques qui s'affrontent ? On a l'impression que c'est l'ultra-trumpisme face aux progressistes. Est-ce que c'est aussi caricatural que ça ? Alors, justement, on l'a un petit peu effleuré tout à l'heure. Quand on, effectivement, on creuse un peu et quand on pose des questions un peu complexes aux Américains. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, la question du trimestre était importante et que donc, on n'avait pas là une Amérique avec des jeunes progressistes d'un côté. Voilà, on n'a pas 50-50. Voilà, ce n'est pas 50-50, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand on pose aussi la question aux Américains, de manière plus subtile, c'est de leur dire, par exemple, cet arrêt de la Cour suprême n'est pas une remise en cause du droit à l'avortement au sens où ça l'interdirait sur tout le territoire. Il y a des Américains qui connaissent... On réduit certaines conditions, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des Américains qui considèrent qu'on passe d'une autorisation nationale, fédérale, si vous voulez, à une interdiction fédérale. Et c'est pour ça que 70% des Américains sont favorables, enfin, sont en défaveur de cet arrêt de la Cour suprême qui va arriver et disent « Il ne faut absolument pas remettre en cause Roe versus Wade ». Quand on leur explique que c'est plus subtil que ça, là aussi, c'est plus partagé. Mais il y a quand même beaucoup d'Américains qui restent convaincus, qui restent vraiment complètement inscrits dans une religiosité très forte, avec une place de Dieu dans la société. C'est une société qui est laïque, contrairement à ce qu'on peut penser. La laïcité a été inscrite dans la Constitution américaine très tôt, mais qui est moins sécularisée que la nôtre. Mais donc on n'a pas deux Amériques qui sont en train de s'affronter avec la possibilité que ça puisse dégénérer. C'est un peu ce qu'on disait les premiers jours, oui ou non ? Que ça dégénère, vous pensez, dans la rue avec des affrontements ? Ce n'est pas la tradition américaine. Et puis quand on a vu les mobilisations hier, elles restent assez faibles. Elles restent faibles. Il n'y a pas une tradition de centaines de milliers de gens qui vont descendre dans la rue. Et quand on parle des guerres civiles américaines sur le plan culturel, c'est très largement symbolique, ces guerres civiles. On se dispute entre Américains. Alors j'allais dire dans les familles, pas tellement, parce qu'effectivement c'est une Amérique en revanche qui est contrastée sur le plan géographique. On parle du Texas. Si vous rencontrez des gens dans le Texas, il y a quand même 9 chances sur 10 qui vous tiennent des propos, qui vous choqueraient sur la question du droit à l'avortement. En revanche, dans l'État de New York, on va vous dire, on ne comprend pas qu'il y ait cette autre Amérique qui existe. François Durper, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire sur la place de la religion. Un pays laïque, dites-vous, même si le curseur n'est pas le même qu'en France. La droite évangélique, aujourd'hui, elle va jusqu'à influencer l'Église catholique. Quelle est sa vraie influence dans le débat qui nous intéresse ce matin ? Elle pèse énormément sur l'aile la plus droitière du parti républicain. Quand je disais pays laïque, oui, ça ne veut pas dire que les religieux n'essaient pas d'influencer les politiques. Et en particulier, on l'a vu, de cette droite trumpiste. Trump, lui, qui d'ailleurs, à titre personnel, a beaucoup changé d'avis sur cette question au cours de sa carrière. Selon Levant ? Mais selon Levant, effectivement, quand il a eu besoin des évangélistes pour gagner, effectivement, il a fait ce pacte. Ce pacte, c'était de dire, voilà, il y a un agenda conservateur de nomination de ces juges. Et ces juges, alors certes, quand ils ont été interrogés par le Congrès, il n'y a pas eu cette question-là. S'ils avaient dit, nous allons faire un sort immédiat à Roe versus Wade, ils n'auraient probablement jamais mis les pieds à la Cour suprême. Ah non, ils ont promis que jamais ils ne toucheraient ces grands acquis de la Cour suprême. En revanche, on connaissait leurs convictions, leurs convictions profondes. Et on voit bien que là, et c'est quand même une surprise, eh bien, ils s'attaquent très peu de temps. Après, finalement, Joe Biden est arrivé il y a peu de temps. Et la Cour suprême s'attaque. Et là, c'est presque un outil polité commun de ces évangélistes. Et la Cour suprême peut revenir ? Elle peut corriger sa copie ou pas ? Parce que la décision n'est pas encore définitive. Ce sera à la fin du mois de juin. Il y a des choses qui peuvent changer en un mois et demi ou pas ? Le problème, c'est à qui profite la fuite ? Il y a un autre sujet qu'on ne peut pas tout aborder ce matin. Mais c'est normalement, on est là face à une institution qui protège ses secrets. Là, c'est un first draft. Normalement, les brouillons de la Cour suprême n'apparaissent pas au vu et au su de vos collègues de politico. Donc, il y a forcément quelque chose. Et probablement... La fuite, elle vient d'où ? Du camp démocrate ou pas ? Non, probablement l'inverse. Parce qu'au début, on s'est dit c'est peut-être pour mobiliser, pour changer. Non, je vous ai dit, le juge Robert s'essayait de faire changer la vie, notamment le juge Cavano. À partir du moment où la copie est connue de tous, ça fige un peu les positions. Et malheureusement, on va probablement arriver jusqu'à la fin juin avec une copie qui va rester à peu près la même. Alors, si on peut réviser comme ça la lecture des arrêts de la Cour suprême selon les juges dernièrement nommés par Donald Trump, est-ce que d'autres libertés pourraient être ainsi menacées, je pense, aux droits d'union pour tous ? Mariage pour tous, par exemple ? Alors, quand on lit les plus 90 pages de ce projet du juge Alito, on peut évidemment se poser la question légitimement. Parce que le juge Alito s'attaque en fait à tout ce qui concerne le droit à la vie privée. En disant que tout ça n'est pas protégé par la Constitution. Alors certes, la Constitution n'a pas expressément prévu finalement que les Américaines puissent accéder au droit à l'avortement. Elle n'a pas prévu non plus le mariage entre personnes du même sexe. Et là, en plus, ça date que de 2015. Or, dans les propos du juge Alito, il y a cette référence assez inquiétante à ce qui n'est pas inscrit dans la tradition américaine. Vous voyez qu'une décision de 2015 n'est pas inscrite. Et puis certains même craignent pour 1965 cet arrêt de la Cour suprême qui permet, je le disais, la contraception. Vous imaginez si on revient sur cet arrêt de 1965 ? Alors là, c'est vraiment des millions d'Américaines qui, là pour le coup, je pense, se mobiliseront. Et comme tout ce qui arrive aux Etats-Unis et finit par arriver en France, il faudra réfléchir aussi à ces mêmes questions chez nous. Merci beaucoup François Durpaert d'être venu éclairer nos lanternes, historien, professeur à l'Université de Sergie et donc spécialiste des Etats-Unis. Merci et bonne journée. Merci.